Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et vendredi pendant la Ligue Osiris, qu'est-ce qu'on fait ? On parie et on se blinde un max avant de détruire le store. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, les amis, vous ne pouvez pas le rater. Vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, tout est sur le Discord. Les amis, après une petite vidéo cette semaine de retour d'explications sur nos pronos, sur nos choix, sur nos gains et sur nos pertes, voici le deuxième tour, toujours 16 matchs à parier par domaine. Donc vidéos un petit peu longues, plus longues que d'habitude. Mais on va encore une fois tenter de bien se blinde. Alors déjà on commence classiquement avec œil pour le talent. Si vous avez encore des jetons, évidemment on renforce les 83T. Les 83T ont mis une correction au Lost, ils les ont déclingués. C'était relativement violent comment ils ont mangé leurs dents. Vous le voyez, un 59107 à 13000. Il n'y a pas photo, regardez les paris. On est au max sur les 93T. Donc on poursuit, on renforce les 93T pour plier le petit store. Deuil pour le talent. On passe au match de ligue. Pensez bien à récupérer un max de pièces. Moi je n'ai pas encore tout récupéré sur Atraide Lord. Donc normalement vous pouvez avoir un peu plus de pièces que moi. Regardez, il me reste des trucs encore à aller chercher. Je n'ai même pas encore tout sur la messagerie. Mais je vais finaliser ça aujourd'hui. Donc vous pouvez avoir 250, 450, 450, 600. Vous pouvez avoir 700, vous pouvez avoir 1000 Auric de plus que moi. On ira les chercher, j'irai. Les chercher c'est Auric. C'est Cheché Cheché. Auric, vous pourrez ainsi continuer et parier davantage. Les amis, commençons tout de suite par les matchs. Petit rappel, sur l'historique de la semaine dernière, on était pas mal. Donc on commence. Alors là, il va falloir affiner. Ça va être plus chaud au niveau des cotes. Mais on va se focus sur les contre-cotes une nouvelle fois. Je vous le rappelle, on fait un premier tour de tous les matchs. En mettant des petites positions. Et puis après, on renforce celles qui sont les plus intéressantes. On commence par le domaine d'Horus, le domaine qu'on maîtrise le plus. Mais où en général, les contre-cotes sont les moins intéressantes. MXM. Les MXM se sont fait littéralement détruire par les 698K. Du simple au double. Et de l'autre côté, les S136, eux, n'ont même pas existé durant ce match. Ils sont 24, les frérots. 24, c'est pas possible. Ils vont se faire exploser. Franchement, si vraiment vous voulez perdre vos RIC, pariez contre les MXM. Vita, JST. Contrecote intéressante. Mais les JST vont vraiment, à mon avis, exploser. Les Vita, on a une différence de puissance en faveur des Vita. Mais les JST sont très bons en Ligue Osiris. Ça serait vraiment une vraie grosse surprise si les Vita venaient à gagner. Donc quand même, je suis partagé. Les JST devraient gagner. On peut toujours, parce qu'ils ont battu les 93Z, mettre une petite pièce là. Juste pour se rappeler qu'il existe un Métaverse où les Vita peuvent gagner. Au passage, on récupère les pièces. Ça fait plaisir. Et on retourne sur les paris. TG53. Vous voyez, on a beaucoup de contre-cotes intéressantes. TG53. VL. Les VL, à mon avis, vont gagner. Les VL sont pas là. Ils ont battu les AX. Les AX sont des costauds qui plus est. Les Z-Men CN21. On n'a que x2. On ne parie pas. E68 ULT équivalent. On ne parie pas. AX 71 TS. On ne parie pas. On est inférieur à 2,3. On va se focus sur ceux qui sont à 3. T30. 0K7. On ne parie pas. 85N. 11,88. Petite contre-cote. 2,5. 11,88. Super fort. 85. 885N. Pas très fort, du coup. Et forcément, à mon avis, ils vont perdre. Donc, on ne prend pas ce risque. 698K. E301. Bon, les E301, à mon avis, vont perdre. Lost 16 OT. Alors, les 16 OT ont fait un très gros premier match. Les Loss ont tenté de survivre face aux 83T. Bon, 16 OT devraient gagner. 83T. Bon, là, on passe. Ça ne sert à rien parce qu'ils vont les désintégrer. 93Z. Là, on a 1 x2. Ils ont perdu face aux Vita. Mais les Vita, on pense qu'il y a une petite probabilité que ce soit des bons challengers. Mais à mon avis, ils vont se faire rouler dessus. Les 93Z. Ils ont perdu face... Les A1810 ont perdu face aux JST. Sans être nullissime. Donc, ça peut être intéressant, ce match. Mais on ne va pas parier. C'est qu'un x2. Et c'est un gros risque, à mon avis. Les A818 vont gagner. 58H. 1718. On a une petite contre-cote. Les 58H ont perdu. Les 1718 ont gagné. Les 1718 sont largement favoris. Mimi. 93L. On a moins de 2. Mais là, les 93L peuvent gagner. Ils sont bons. Même si les Mimi sont énormissimes. Ils sont prêts à claquer leur life en accélérateur. WIB NBK. WIB va gagner. 93PLN93. La contre-cote n'est pas intéressante. Et on a fait tout le domaine d'Horus. Vous le voyez. On se professionnalise. On va un peu plus vite. Plus les tours vont avancer. Plus on sera rapide à la prise de décision. Ce qui permet d'analyser plus finement dans le temps de la vidéo. Et vous expliquer quel choix je fais. DQ39. Domaine d'Anubis à présent. DQ39. SV68. Alors là, DQ39. SV68. On a un beau match. Les deux ont gagné. Les deux ont largement gagné. Très grosse contre-cote. Contre les DQ39. Les DQ39 ne sont pas mauvais. C'est une bonne alliance. Mais là, je pense qu'ils vont se faire rouler dessus. GV77, EA61. Match intéressant celui-là. Mais les GV77 sont des ouf. Ils vont gagner. LB81. Contre le code pas intéressante. 62YS. C'est limite. A la limite de l'intéressant. Les 62YS ont perdu. Les 34CN ont perdu. Les deux ont perdu sur des quotas à peu près similaires. En termes de team et de puissance et de taille d'équipe. Avantage aux 34CN. C'est pour ça qu'ils ont la cote. Est-ce que les 34CN peuvent perdre ? Les 62YS ne sont pas mauvais du tout. Ils sont plutôt beaux stratèges. Il existe là aussi une très faible probabilité que ça gagne. Quand c'est très faible, je ne mets que 1. Alors pas les LB. Les HZ0360JT. Bon. Voilà. 489. Tout est dit dans le nom. FCK. PK26. Contre le code toute naze. N5B contre le code en carton. 1EE8. LX17. Alors là. Les 1EE8. Sont pas mauvais. Les LX17. Sont pas mauvais. Là. Franchement. Les 1EE8. Sont passés de justesse. Face aux DVL. Les DVL. Sont bons. Sans être une dinguerie. Les LX17. Ils ont perdu. Mais face aux 60MX. Je pense que les 1EE8. Face aux 60MX. Ils perderaient. Alors même si la contre-cote n'est pas oufissime. On a un x2. Je me dis qu'on peut avoir quelque chose à tenter. Les 1EE8. Nous ont beaucoup déçus. La saison précédente. Donc. On a parié sur eux. A un moment. Fortement. Pour que dalle. C'était éclaté. Donc. A405. Pas intéressant. UGA. Pas intéressant. S2S63DS. C'est intéressant. Mais les S2S vont gagner. SP50. W. A89. 49. C'est intéressant. Mais. Là. On a tout de même. Un match à risque. On a une contre-cote. De. Et quelques. Pratiquement. Trois. Un peu plus de deux et demi. Franchement. C'est un match serré. C'est un match. Où les SP50. Peuvent gagner. Donc. On va mettre. Un petit billet. Aussi. Dessus. On va mettre 10. Parce que là. Il y a quelque chose. TC59. C'est ça. TC. 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 Où sont-ils ? TCG9. Face au 67OV. C'est pas intéressant. Les DVL. Face au 60MX. L'inverse. Là. Je ne prendrais pas le risque. C'est trop serré. On le voit bien. B2. B89VC. Pareil. On ne parie pas. On passe au domaine. De Bastet. A présent. 81A. WU. Là. On commence à avoir des codes. Vous le savez. Sur le domaine de Bastet. Et Sobex. C'est là qu'on a les contre-codes. Les WTF. Où on peut se blinder. Comme la semaine dernière. 81A. WU. On a 3,5 de contre-codes. Les 81A. On fait un beau parcours. Les WU. On fait un beau parcours. En puissance équivalent. En présence équivalent. Alors. Pourquoi. Pourquoi. Les mecs. font une contre-codes. Comme ça. En faveur du 27-28. Par rapport au 29-81. Là franchement. Je pense que ce n'est pas mérité. Les 0-1 achetés. Ne sont pas éclatés. Vous voyez. Ça a été serré. Dans les deux camps. Là. Il y a peut-être un coup intéressant à faire. Je vais mettre 15. Pour me rappeler. Qu'il y a quelque chose d'intéressant. Sur ce match là. EA 1-N-P-3. Les 1-N-P-3. Nous ont déçus. La semaine dernière. Ils se sont fait éclater. Les EA. Eux. En revanche. Ils ont perdu. Mais. De justesse. Ils ont failli gagner. On est à 4 milliards. Face à 2 milliards 6. Quand on avait les 83 CG. Alors. Les 83 CG. J'aimerais les voir. J'ai besoin de connaître. Leur puissance. Où sont les 83 CG. Ils sont là. Ils sont à 2 milliards 9. Ouais. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la stratégie. Ni la puissance. Pour eux. Du coup. Pas de prise de risque. Les 1-N-P-3. Vont bien perdre. AP 0-6. 98 Z. C'est pas. YZ. C'est pas intéressant. 40 U. W. 34 X. Les W. 34 X. Ils sont bien chauds. Les 40 U. Sont chauds aussi. Là. Je ne comprends pas. Encore une fois. On a une contre-cote de presque x3. Allez. Je mets 1. Juste 1. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais pas sûr qu'on renforce. P 74. On n'y va pas. Contre-cote en carton. 65 LD. Pareil. 76 L. Pareil. 65 AC. Bon. Ça peut être intéressant. Regardons. Non. Ils vont bien gagner les 65 AC. TRT. EVOX. Non. 69P. Non. 35 MW. A43. Les A43. vont sûrement se faire désintégrer. Donc on n'y va pas. 75 DC. 90 L. R 90 L. Les R 90 L. Sont aux abonnés. Absent. A S D. Face à 748 W. Alors cette contre-cote. Elle est magique. Les A S D. Eux. Sont pas du tout magiques. Non. On va pas parier. Là. Ça serait vraiment n'importe quoi. 83. GG. 04 B. Contre-cote. Trop serré. ER. Pas de contre-cote. J. B. S. Face aux 35. R. W. Les J. B. S. Vont normalement. Je vérifie. Ouais. Devraient gagner. Sans surprise. Mais. Une petite probabilité. Tout de même. Que les 35 R. Viennent à gagner. Même si les JBS. Sont quand même. Chaud. 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 Je vérifie. La puissance. J'aimerais voir. Les Kiki. Qu'est-ce que c'est que ce nom d'alliance. Les Kiki. Ils sont où ? Je les ai même pas vu passer. Ils sont là. Les Kiki. Les Kiki. 3. 1. 1. Du coup. Je redescends. Et hop. Là. Envers cette fenêtre. JBS. A gagné. Face à 3. 1. Ils sont à 3. 2. C'est pareil. 2 milliards 6. De justesse. Le staff. C'est pareil. Ouais. Non. Là. Les JBS. Vont gagner. Donc on passe au dernier. Y'a pas de grosse contre-cote intéressante. Là. Je suis un peu déçu. Mais. Si vous regardez les vidéos des saisons précédentes. C'est souvent le cas. Sur ce deuxième tour. Avec les mêmes équipes. ME01. 242A. Les ME01. N'existent plus. Ils sont. Ils sont plus là. Ils sont partis. Chez leur mère. Faire dodo. Donc du coup. On ne parie pas. 3G13. Puis ils nous ont déçu la semaine dernière. 3G13. 17C. Contrecote. 2-3. C'est pas mal du tout. 3G13. Ils sont chauds. Les 17C. Sont chauds bouillants. On a quelque chose d'intéressant sur ce match. Il y a de la stratégie du côté. Du 32-13. Mettons une petite pièce 7 là-dessus. On verra ça plus tard. 90A6 FF5. On a une contre-code qui n'est pas oufissime. On ne va pas parier sur celui-là. H51L. Face au GP70. Les GP70 sont chauds. Les H51L sont chauds. Il y a quelque chose d'intéressant qui est réalisable. Je propose de mettre aussi 5 pour me rappeler qu'il y a une petite chose à faire là-dessus. Q84X, pas de contre-code. 27WP1, 81Z avec toutes les méga-baleines. Évidemment, ils vont gagner. Oh, évidemment, là on peut avoir une surprise. L'écart de puissance et de commandant est trop important. À mon avis, on n'aura aucune surprise là-dessus. Même si c'est intéressant. À un moment, ils vont prendre une raclée. Ça sera intéressant de parier en contre-code contre eux. KLT, pas intéressant. U97, ça peut être intéressant. On a un petit x3, un gros x2, U97. Bon, ils ont écrasé les MZE01 sans difficulté. Les 242A sont propres, sont chauds. 30 plus 15. Il y a peut-être un truc aussi à faire là-dessus. Ça nous fait beaucoup le match avec un truc à faire. On continue, on continue. On était où ? On est K78, 0, 9, KA. Ah, lui-là, on ne l'a pas fait, 0, 9, KA. On ne va pas parier. Les 0, 9, KA sont... Ouais, attendez, quoi que c'est intéressant là. Là, c'est intéressant. Je disais justement qu'on n'a pas de... Alors, je n'ai pas sauté de pari. Non, je n'ai pas sauté de pari. Là, c'est intéressant. On a une contre-code qui est de x5. On a les VC96 qui ont perdu largement face au 0, 9, KA. Les 0, 9, KA sortent quand même pas mal d'alliances comme on le voit. Les VC96, il n'y a pas eu de mérite. Mais regardez, les K78A, ils sont chauds quand même. On les sait, on les connaît. Ils ont fait un KVK de dingue, le 32, 78. Là, franchement, franchement, peut-être mettre une petite pièce contre les K718. Ils ont fini leur KVK. En plus, ils vont être chauds. À mon avis, ils vont les désintégrer. Ils vont gagner, les K718. Mais mettre 100 dessus, peut-être. Pourquoi pas ? Pour juste tenter, juste pour voir, comme on dit. 33, VC97. Les VC97, ils se sont fait rouler dessus. Mais bon, c'est la vie. F12, pas de contre-code. W257, pas intéressant. HR85, pareil. TB2, pareil. 16A, pareil. B21S, pareil. Au final, on a donc, on a fini le domaine de Sobek. On a donc peu de matchs où on va pouvoir se blinder. Il va falloir faire un choix et choisir ce qui va être le plus intéressant. On ne va peut-être pas investir partout. On ne va même carrément pas investir partout. Parce que ça va nous faire perdre beaucoup. Sinon, on va voir ce qu'on est capable de faire. Allons sur le domaine de Russe. Est-ce qu'on prend le risque ? Vita. Vita, on se ferait. Franchement, ça peut être intéressant. Les Vita, ils sont quand même intéressants. Tant en termes de puissance. C'est le serveur 1500. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils ont fait un beau parcours. Il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de moyenner. Si on met 100, on fait un x8. Allez, on va mettre 100 pour voir là-dessus. Après, vous pouvez mettre plus. Vous allez avoir plus d'orique. Mais c'est quand même chaud. Ensuite, le domaine d'Anubis. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si on a 1. L'idéal, 2 matchs. Où on peut, à ce stade, commencer à parier plus fortement. 62YS, 34CN. On a une contre-cote. 2. Allez, un peu moins de x3. Mais c'est intéressant. Les 62YS-I sont bien débrouillés. Les WA49 sont très bons. Il n'y a pas de sujet. Ils ont battu les 34CN. 4 milliards. 3 de puissance. Les 34CN, à combien étaient-ils de puissance ? Ça, je n'ai pas été voir. Trouvons nos amis les 34CN. Bon, on les a passés. Les 34CN, où êtes-vous les amis ? 34, 34, 34. Vous avez dû... Ouais, je fais n'importe quoi. 34CN. Ce n'est pas les 34CN que je cherche. C'est les WA49. Les 34CN ont perdu. Les WA49, ils étaient à 3,8 milliards. En phase 2, ils sont à 3,1 milliards. Les SP50 sont à 3,4 milliards. Et donc, on a un 4,3 milliards sur les 34CN. C'est pour ça qu'ils sont donnés favoris. Mais on constate que malgré leur avantage de puissance, ce n'est pas une dinguerie en termes de stratégie. On a un petit ratio de combien ? Ouais, c'est qu'un petit x3 là aussi. Ce n'est pas une dinguerie. Je renforcerai bien quand même. Je vais juste mettre 100 encore une fois parce que c'est quand même très risqué. Mais au cas où, ça fera 300 qui rentrent. On les prend. Les 1EE8 LX17, il y a moyen qu'eux perdent. Il y a moyen qu'eux perdent. Les LX17, ils sont chauds. Les 1EE8, ils nous déçoivent tellement tout le temps. Là, je vais monter à 100. Et on va voir après. On va voir après. Je vais même mettre 101 pour me rappeler de repasser dessus. Les SP50, WA49, le ratio est vraiment faible. Franchement, les SP50, ils sont bons quand même. Ils ont une bonne stratégie. Ils ont bien un anéantime. Et les WA49, à mon avis, vont gagner. Voyez, j'hésite quand même sur ce second tour. C'est sûrement... De toute façon, les premiers tours, les deux premiers tours, les trois premiers tours, c'est vraiment des tours extrêmement difficiles de bien retrouver les petites pépites qui se cachent. WU81A. On a un ratio de 3,5 et pour moi, c'est incohérent puisque les WU ne sont pas si favoris que ça. Même puissance. Autour d'avant, les 80A étaient chauds. Franchement, c'est peut-être celui-là où on prendra le risque. Alors, vous allez me dire, oui, t'es un ouf. On va tout perdre. Ouais, c'est possible. Mais les 01HT, regardons les 01HT, ce que ça donne en termes de nombre, de puissance, ça expliquerait peut-être pourquoi ils leur ont mis une raclée. Donc, regardons, ils sont 30 plus 15, ils ont 3 milliards de puissance, ils avaient fait des beaux matchs avant. Donc, non, c'est pas éclaté du tout. Là, c'est peut-être notre match. Outsider, celui-là, les 81A. Et donc, c'est celui-là où on va renforcer. Je revérifie. J'ai pas envie qu'on perde tout. C'est celui-là, à mon avis, qu'on va renforcer. Les 81A sont bien chauds. Et là, on va monter. Je vais mettre déjà 500 tout de suite. Comme ça, on repassera dessus après. 40 UO W34X. W34X. Ouais, ça va être très serré. Très, très serré. On va pas aller dessus. Le ratio n'est pas assez intéressant. Et il nous reste donc le dernier domaine, celui de Sobek. On a quelques paris. On a 4 paris sur ce domaine aussi. On en a un qui est tout de même en x3. Mais je pense que là, les 17C vont gagner. Donc, on va pas renforcer. GP70, on a un x3. Et les GP70 sont bien chauds. Les H51, elles le sont aussi. On peut mettre un petit billet de sang là-dessus. On va prendre un gros pari sur ce tour. On va essayer de se blinder. Ça va être kit ou double. Les ADC, le pari, il est inférieur à x3. On va pas aller dessus. On va... Ils sont quand même pas mal. Les 242, ils sont forts. Ils ont battu les ADC. Mais les ADC, à mon avis, sont à la peine. Ils vont perdre sur celui-là. 09KA, le dernier pari. Où on a un ratio qui est intéressant. Et je vous dis, écoutez. Là, on va juste mettre... Allez, on va mettre 200 pour voir même si j'y crois peu. Et ce qu'on va faire. On va se mettre de l'autre côté. On va se mettre sur Bastet. Et celui-là, les 81A. Pour moi, c'est le pari qu'il faut faire. Alors, attendez. Je revérifie quand même deux fois. 81A. Ils ont un beau parcours. Ouais, franchement, celui-là, je ne comprends pas cette contre-côte. Pour moi, les 81 vont gagner. Et donc, vous le voyez, je mets l'intégralité dessus. J'espère que vous avez bien compris mes choix. Et ça va vous permettre de faire vous-même des propres choix. Et d'alléger ou de renforcer des codes. Je vous le rappelle. Je vais aller chercher encore 80 pièces ici, aujourd'hui et demain. Je vais aller chercher tout ce qui manque ici, d'ici, demain. Donc, je vais récupérer en plus 200, 250, 650 ici. Plus 100. Donc, je vais encore récupérer 750. Non, 750 au total. Parce que ce ne sera qu'une fois. 750 au riz. Que je pourrais renforcer ou pas. On verra samedi selon les tendances et selon les dernières informations. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501